C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, je vous rappelle que vous pouvez réagir pendant cette émission avec le hashtag MardiPol. Et ensemble Frédéric, nous recevons Benoît Hamon. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir sur le plateau d'RFI et France 24. Vous êtes fondateur et membre du mouvement Génération que vous avez créé après votre défaite à la présidentielle sous les couleurs socialistes. Alors si vous avez lâché l'EPS, est-ce que vous avez lâché l'idée de vous représenter en 2022 ? Ouh là là, vous démarrez fort là. Oui non mais c'est une petite question, vous n'avez pas commencé. Comme ça on se débarque. Après on va dans les vrais sujets de fond. Non mais là en plus, objectivement, c'est... Je crois que vous l'avez dit, non ? Non mais cette question-là, 2022, et moi la tâche à laquelle je me consacre, elle va prendre un peu de temps je pense, c'est de reconstruire la gauche. Mais je pense que la gauche ne peut pas se reconstruire sans l'écologie politique aujourd'hui. Il me semble qu'on a des menaces qui sont si lourdes sur nos modes de vie, sur le monde qu'on laissera à nos mômes, à nos enfants pardon, la manière dont nos sociétés viennent de plus en plus sauvages, qu'on a besoin de reconstruire une grande force progressiste, humaniste, démocratique, parce qu'on voit monter tous les contraires de ça, de l'humanisme, de l'écologie, du progressisme à travers le nationalisme, à travers le libéralisme. Et ça, ça suppose de ne pas être focalisé sur 2022. Je m'explique, si je ne me préoccupais que de cela, je me désintéresserais de la reconstruction de la gauche en fait. Je me désintéresserais de l'écologie politique et je ne chercherais qu'une stratégie pour être seul face à Macron. Et ça, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. En tout cas, il me semble que les leçons que moi je dois tirer de l'élection présidentielle m'invitent à poursuivre sur ce que je crois être les bonnes idées, celles que j'ai défendues et qui grandissent dans l'opinion, le rapport au travail, l'impact de la révolution numérique et des robots sur la façon dont on va travailler, la santé environnementale, le fameux revenu universel qui aurait dit que le président Obama se rallierait aux partisans du revenu universel. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un mouvement et c'est ce sillon que j'ai envie de creuser parce que je crois que c'est celui qui est le plus fécond. Alors c'est vrai que vous aviez fait un score assez modeste, mais vous avez laissé... Vous êtes sympa en disant... Oui, ça ne lui ressemble pas. Mais vous avez laissé effectivement une trace, on le voit, dans des idées que vous avez fournies et vous n'êtes pas au bout. Effectivement, vous avez construit quelque chose et c'est pour ça que je vous posais la question d'aller au bout de ce que vous n'avez pu, dans le fond, accomplir. Si je devais vous dire, cette élection, on en parlait là avant que les projecteurs ne s'allument, mais de l'élection présidentielle, pour moi, il y a une profonde meurtrissure qui est liée à la fois au score et à la violence de ce score, il y a la trace qu'il laisse. Et il y a ça d'un côté et il y a, c'est le paradoxe, le sentiment d'avoir combattu pour des idées qui sont en train d'éclore et avec la reconnaissance que ces idées étaient les bonnes. Vous avez l'impression d'avoir semé en quelque sorte ? Oui, j'aime même plus que ça. Je pense qu'on commence à moissonner ces idées-là quand le président de la République, même s'il le dévoie, reprend l'idée du revenu universel. On voit bien où il pioche quand il reprend un certain nombre des idées qu'on a défendues, mais toujours dans la contrefaçon sur la question du plan santé. Je vois bien. Et ce qui se dit aujourd'hui sur l'impact de la révolution numérique sur le travail, on voit que ça arrive. Bon, bref. Donc, il y a ça. Et c'est ce dont, finalement, je suis le plus fier. Alors, moi, mon objectif, il n'est pas juste de me battre pour des idées bonnes, mais sans que ces idées gouvernent un jour. Donc, je veux qu'elles gouvernent un jour. Et c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre le combat politique, là où, objectivement, on pouvait être tenté d'arrêter. Et puis, dernier mot, je retiens de cette épreuve qui a été celle d'une famille politique, en tout cas de dirigeants politiques de ma famille, qui ont décidé les uns après les autres de ne pas me soutenir, non, mon adversaire ou mes adversaires, ou alors faisant semblant de me soutenir, mais dans une sorte de chronologie un peu infernale. En dépit de leurs promesses. Oui. Non, mais enfin, c'est pas anodin. Mais, au fond, et j'en témoigne, effectivement, ce qui ne tue pas renforce et rend plus fort. Et je suis sorti de là, paradoxalement, là où, sans doute, certains voulaient tuer les idées et celui qui les portait, plus fort. Et je pense que les idées que j'ai défendues sont encore plus fortes. Donc, ça m'a donné du cuir plutôt que ça ne m'a affaiblit. Oui. La semaine dernière, le président annonçait le plan pauvreté. On va en parler, bien sûr, dans quelques instants. Il affirme vouloir éradiquer la pauvreté en une génération. Et ce matin, il dévoilait son plan pour transformer le système de santé pour les 50 années à venir. Donc, 50 mesures, 3,4 milliards d'euros d'ici, 2000 Macron. Est-ce que vous diriez que le Macron social est arrivé ? Non, je pense que tout ça, c'est de la Macron social, Macron pas social. Bon, moi, je vais vous dire, et sur la pauvreté, sur la santé, j'aurais aimé y croire. Parce qu'au fond, il y a des questions si importantes qu'on souhaiterait ne pas avoir à s'opposer. C'était très valable sur la pauvreté. Ça l'est aussi sur la santé. Sur la santé, vous attendez quoi, aujourd'hui, comme patient ? Je sais que les déserts médicaux, par exemple, c'était un de vos chevals de bataille. Il y a 5,7 millions de personnes qui vivent dans des déserts médicaux. 400 médecins payés par on ne sait qui, pour l'instant, ça ne va pas changer fondamentalement la réalité. Avec, à terme, l'objectif d'arriver à 4000. Non, mais ça, c'est 4 000 assistants médicaux. Et ça, encore, on va payer 4000 assistants pour des médecins libéraux. Et je vais en dire un mot. Des incitations. Oui, mais quand vous êtes patient, vous voulez quoi ? En gros, ne pas passer 3 mois à attendre un rendez-vous chez le rhumatologue quand vous avez mal au dos. Faire en sorte que quand vous y allez, vous ne passez pas dix fois plus de temps dans la salle d'attente que vous ne passez dans le cabinet médical en ayant l'impression d'avoir été expédié. Et tout ça doit s'améliorer incontestablement. Or, aujourd'hui, la vraie question que moi je pose, c'est qu'on recrute, et on va payer, nous, des assistants pour des médecins libéraux. Si c'est pour augmenter le rendement et le nombre d'actes des médecins libéraux qu'à la fin du mois, ils aient un compte en banque un peu plus garni qu'avant, mais qu'honnêtement, ça n'ait pas fondamentalement changé la qualité de ce moment que vous passez avec votre médecin, l'objectif sera raté. Mais il y a quand même, pardon de le dire, un immense oublié dans cette affaire. C'est l'hôpital public. L'hôpital public. D'un côté, le gouvernement, toujours le haut, en même temps, programme 1,2 milliard de réduction de la masse salariale d'ici la fin du quinquennat. Moins d'aides-soignants, moins d'infirmières. Mais moi, j'ai envie de faire confiance en qui sur l'hôpital public ? Pas M. Macron qui est inspecteur des finances et nous dit qu'on peut encore couper. C'est aux infirmières, aux médecins, aux aides-soignantes, aux personnels administratifs qui disent que ça ne tient plus. Il est prévu de réduire considérablement la proportion des facturations à l'acte qui ont été très décritées. Dans deux domaines, le diabète et les infections rénales. Très bien. Mais moi, je suis pour qu'il n'y a plus de tarification à l'activité dans ce domaine-là. Parce qu'à l'évidence, il faut plus de rémunération forfaitaire, prendre en compte le fait que quand on est atteint de maladies où on revient régulièrement, si vous facturez à l'acte, effectivement, c'est un modèle qui est très coûteux. Mais objectivement, aujourd'hui, moi, ce que j'attendais, c'est qu'il y ait la réponse à ce que demandent tous les personnels soignants dans tous les hôpitaux de France. Arrêtez de fermer des lits. Arrêtez de supprimer des personnels. Parce qu'un des lieux où il y a le plus de burn-out, c'est-à-dire de mal-être au travail, c'est justement l'hôpital public. Et allez-vous me dire, est-ce qu'il y a eu un mot de la part du président de la République sur deux grandes réalités des questions de santé dans ce pays ? La santé au travail, pas un mot. Or, aujourd'hui, le nombre de personnes qui tombent malades à cause de burn-out, de pathologies psychiques, de troubles musculosquelettiques, rien, pas un mot. Malades à cause du travail. Et la santé environnementale, c'est-à-dire qu'on devient malade aujourd'hui, non pas à cause d'infections, ça c'était le cas de nos grands-parents, c'est pour ça qu'il a fallu des vaccins, mais à cause de facteurs liés à l'alimentation, à l'environnement, au cadre de vie, ce qu'on appelle les maladies chroniques. Et bien là encore, effectivement, c'est un peu compliqué quand d'un côté on autorise le glyphosate de parler de santé environnementale. On ne l'interdit pas assez vite, c'est ce que vous voulez dire. Mais ça veut dire qu'on tue. Parce que le glyphosate, aujourd'hui, quand Monsanto est condamné à 250 ou 290 millions de dollars par un tribunal aux Etats-Unis pour avoir, comment dire, être responsable de milliers de cancers, on sait aujourd'hui que ces pesticides tuent. Ils tuent dès le plus jeune âge. Ils tuent le paysan, ils tuent l'ouvrier. – Non, non, mais je ne suis pas défenseur du glyphosate. – Non, mais voilà, mais donc oui, mais continuer à autoriser le glyphosate et refuser de lui substituer les possibilités qui existent et notre recherche est capable de le faire. – Mais c'est sur votre ordinateur, vous dites continuer à autoriser le glyphosate, ça n'est pas tout à fait le scénario. Il est prévu de l'interdire à entre 3 et 5 ans. – Non, non, il n'est pas prévu. Il est prévu qu'on réexamine la question. – Avec en lignomir l'interdiction. – Ah oui, non mais d'accord, mais bon, on entend, c'est pas interdit et c'est tellement peu interdit qu'il refuse de l'inscrire dans la loi. Je vais même aller plus loin. Et des parlementaires, de gauche comme de droite, même La République En Marche, qu'on proposait, qu'on interdise là purement et simplement la pulvérisation de pesticides dans un rayon de 200 mètres autour de zones rédidentielles, d'écoles, etc. Est-ce que le gouvernement l'a fait ? Non, il l'a refusé. Donc oui, effectivement, on ne peut pas d'un côté faire la politique des lobbies et parler de santé environnementale. En conséquence de quoi ? Moi, je veux dire, quand on imagine demain des pôles de médecins généralistes adossés à l'hôpital public, c'était dans mon programme, j'y suis favorable. C'est pas très clair sur comment on financera. Et puis surtout, on sent bien que c'est quand même toujours les ciseaux. Mais ça, je peux dire, ok, il y a une bonne direction, mais rien sur l'hôpital public, rien sur la santé mentale et la crise de la psychiatrie française. Vous n'avez pas un hôpital psychiatrique qui n'est pas aujourd'hui en mouvement social. Bon, oui, il y a d'énormes, d'énormes vides dans ce plan. C'est très ronflant, comme d'habitude avec Emmanuel Macron. Mais pour l'instant, il dit prendre soin de chacun. On a remarqué qu'il prenait soin de certains, mais pas de tous, quand même. Notamment en matière de politique fiscale. Alors, le plan pour voter, c'était la semaine dernière. Il l'a annoncé. Il veut s'attaquer à ce fléau, l'un des plus grands fléaux, on va dire, à cette pauvreté. Il veut l'éradiquer en une génération et proposer un revenu universel d'activité. Donc, le revenu universel, bien sûr, c'était la mesure phare de votre campagne présidentielle. Mais le vôtre n'était assorti d'aucune condition. Alors, beaucoup d'organisations, comme ATD Carmon, de la Croix-Rouge, ont applaudi, ont salué ce plan. Pas vous. Et je voudrais vous faire réécouter la vidéo que vous avez postée, dans laquelle vous allez voir, vous dites dans un premier temps, il est venu me piquer mon idée. Et la suite, ce n'est pas bien du tout. Donc, on l'écoute. Et soudain, nous avons tendu l'oreille. Le président de la République venait de parler de revenu universel. Satisfaction, dans nos rangs, le président de la République vient chercher dans mon programme des élections présidentielles la référence pour lutter contre la pauvreté. Il reconnaît que ce débat qui faisait ricaner hier est désormais un débat central. Il faudra un jour qu'il y ait un revenu universel. Évidemment, l'espoir est retombé. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le président de la République se révèle être un faussaire, un spécialiste de la contrefaçon. Il prend le revenu universel, rebaptise le RSA et nous propose quoi ? Demain, un RSA que les pauvres pourront obtenir, s'ils le demandent, à condition qu'ils acceptent de surcroît une contrepartie, une activité ou une formation. Voilà, Benoît, pourquoi vous dites il m'a piqué mon idée, après vous dites c'est nul ? Parce que le président de la République, il ne sort pas revenu universel comme ça, là où il sait que le revenu qu'il propose n'est pas universel déjà, puisqu'il est conditionné. Donc vous n'en bénéficierez pas tous, et puis surtout, il faudra accepter une activité, il faudra que ce soit sous condition de revenu, bon bref. Le vôtre aussi est sous condition de revenu. Non, la proposition que je fais de revenu universel, c'est que tout le monde en bénéficie. Après, il y a la question de la montée en puissance du revenu universel, des étapes pour y arriver. Comme la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle ne s'est pas faite en un jour. On l'a créée, mais le niveau de protection sociale dont on jouit, il a fallu 70 ans quasiment, pour qu'on en arrive à une protection, si elle n'est pas totalement démantelée par les gouvernements libéraux, qui aujourd'hui nous assure des aléas de la vie. Ce que je veux dire, c'est que pareil pour le revenu universel, la montée en puissance sera progressive, mais là aujourd'hui, ce dont on parle, pour être plus clair et oublier le débat sur le revenu universel, parce qu'en fait, il n'en fait pas un de revenu universel. Quel est le grand... ce qu'a raté, ce gouvernement, à l'occasion du plan pauvreté ? Toutes les associations, pour le coup, de lutte contre la pauvreté vous disent la chose suivante. Aujourd'hui, il y a un tiers des personnes pauvres qui n'ont pas de RSA parce qu'elles ne le demandent pas. Pour plein de raisons, la bureaucratie, la lassitude, etc. Tout ce qu'on veut. Un tiers. Il aurait suffi de rendre automatique le versement de cette mesure. Oui, mais ça fait faire des économies de ne pas... Ça fait effectivement faire 5 milliards d'euros d'économies à l'État. Qui, parce qu'il introduit le principe d'une demande, il faut que je demande l'allocation pour en jouir, et bien on sait qu'on fera 5 milliards d'économies. Il fallait faire l'automaticité, il ne l'a pas faite. Et il y rajoute quelque chose de plus. Il dit désormais, c'est sa conception, qu'il faudrait qu'il y ait une contrepartie. En clair, le minimum que l'on doit aux individus, on le leur versera, à condition qu'ils acceptent des devoirs et des contreparties en échange. Y a-t-il eu un début de contrepartie à la baisse de l'ISF ? Aucune. Y a-t-il eu un début de contrepartie au cadeau aux riches ? Aucune. Et pour celui qui va avoir 600 euros par mois, on va exiger de lui des contreparties. Écoutez, dans un pays qui crée pas ou peu d'emplois, qui crée pas ou peu d'activités, conditionner le bénéfice des minima sociaux au fait d'accepter un emploi, une formation ou une activité, ça n'a pas de sens. Et c'est là où moi je diffère et je diverge fondamentalement, philosophiquement avec le président de la République, dans sa conception de la lutte contre la pauvreté. Je pense que le droit à la dignité, il n'est conditionné à rien. On a le droit, dès lors que l'on est en France, à la dignité, au minimum pour vivre. C'est d'ailleurs inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 25. Benoît Hamon, François Hollande était le président qui n'aimait pas les riches. Emmanuel Macron est celui qui n'aime pas les pauvres ? Oui, mais la différence, c'est que les riches n'ont pas eu trop à en souffrir, de François Hollande, mais que les pauvres en souffrent. Voyez-vous ? Mais vous pensez qu'il n'aime pas les pauvres ? Vous avez dit qu'il était pauvrophobe. François Hollande n'aimait pas les riches, mais les riches... Je faisais allusion à sa formule, vous savez très bien. Ils ont été sans doute très ingrats, d'ailleurs, vis-à-vis de lui, mais ils n'ont pas eu à en souffrir. Aujourd'hui, oui, il y a la dernière... Je le redis, un président de la République ne devrait pas parler de la manière dont il parle aux gens plus modestes. Face à l'horticulteur... Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis un jeune horticulteur. J'ai en face de moi le président de la République, qui devant toutes les télés, parce que vous croyez qu'il ne sait pas que les télés sont là ? Qu'est-ce qu'il aurait dû répondre ? Si moi je traversais la rue, j'aurais trouvé du boulot. C'est donc ce qui laisse entendre que ce jeune homme ne fait pas assez d'efforts, qu'il doit abandonner la formation qui a été la sienne, probablement une passion pour faire de l'horticulture. Bref, pour aller faire la plonge en face. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde qui nous propose ? C'est quoi cette France ? Est-ce qu'aujourd'hui, cinquième puissance économique au monde, on n'a rien d'autre à proposer à notre jeunesse que le fait d'aller traverser la rue pour aller accepter un job de plongeur ? Et si tu ne l'acceptes pas, c'est que sans doute, tu ne veux pas. Au nom de cette idée, quand on veut, on peut. Pardon de le dire. Il y en a qui peuvent beaucoup plus que d'autres. Et notamment ceux qui sont bien nés comme Emmanuel Macron. Mais vous avez raison de dire que tout vous sépare philosophiquement. Parce que dans le fond, sur le revenu universel que lui propose, il considère qu'on aide les plus pauvres. Mais par conséquent, il ne faut pas les enfermer dans une situation où il n'irait pas, il se contenterait d'avoir un revenu universel et de ne plus faire le retour vers... Non mais, voilà, ça s'entend. Mais c'est ça son argument. Comme si les gens voulaient rester dans la pauvreté. Mais s'il n'y a pas de risque. Interrogez. Les personnes, personne n'a envie de rester à quelques... Je ne sais pas ce que je vous dis, mais... Oui, mais c'est ça sa philosophie. C'est au fond, les pauvres seraient paresseux. Et si vous leur donnez un peu plus d'argent, pas dit qu'ils n'en fassent pas mauvais usage. Mais il n'y a pas plus responsable que quelqu'un qui a peu. Parce que chaque euro-compte est la destination de cet euro-là. La plupart du temps, justement, vous êtes responsable pour 10. Parce que vous n'avez pas le choix. Parce que le soir, vous ne savez peut-être pas où vous allez dormir. Donc vous croyez qu'on gaspille l'argent. C'est là où il y a quelque chose de condescendant profondément. Et finalement, l'idée que lui saurait mieux que tous ses pauvres, ce qui est bon pour eux, ben non. Pourquoi est-ce qu'il vous réclame 100 euros de plus, ou 200 euros, ou 300 euros ? Parce qu'on n'a pas assez avec 600. Et qu'on sait très bien ce qu'on en ferait de ces 300 euros de plus. C'est pour ça que, moi, dans l'idée que j'avais du revenu universel, parlons de la pauvreté, là où elle existe, elle existe chez ceux qui n'ont pas de travail. Vous savez combien il y a de travailleurs pauvres ? Ils sont de plus en plus nombreux. Et même quand on n'est pas pauvre, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté, on peut avoir une pauvre vie au sens où elle est difficile, compliquée. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas autonome, on ne choisit rien. Vous avez un salaire de... Je vous rendez à l'hôpital public, il n'en parle pas, ça, le président de la République. Vous savez ce que c'est le salaire d'entrée en carrière pour une aide-soignante ? 1250 euros. En fin de carrière, 1600 euros. Il n'y a pas un euro de plus pour ces gens-là, pour Emmanuel Macron. Pourtant, quiconque est passé par l'hôpital public vous louera le travail de ces gens-là. Le fait que la performance qu'on exige d'eux, c'est parfois de passer du temps avec vous et de vous apporter cette dignité qui est si précieuse au moment d'essayer de se battre contre la maladie. Eh bien, à tous ces gens-là, qu'est-ce changerait le revenu universel s'ils complétaient un salaire ? Ça vous donne de l'autonomie, du pouvoir de maîtriser votre vie. Qu'est-ce qui inquiète justement ces élites qui ont choisi Emmanuel Macron ? Je pense qu'au fond, ce n'est pas l'idée de donner du pouvoir d'achat aux plus pauvres, aux travailleurs pauvres, aux travailleurs modestes, comme je le désirais à travers le revenu universel. C'est que ça leur redonne du pouvoir tout court. Une capacité à négocier parce qu'ils ne dépendraient plus seulement, pour nourrir leurs enfants ou pour vivre eux-mêmes, d'un salaire de misère. C'est ça que moi je veux changer. Et allez me dire que j'ai tort quand la révolution numérique, rapport après rapport, montrent qu'on est en train de remplacer le travail des hommes par, et moi je m'en réjouis, à condition que ça améliore notre vie aux tous, par des robots. On taxait les robots ? Très concrètement, plutôt que de monter la CSG, des retraités, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place une taxe sur la richesse créée par des robots quand ils se substituent aux hommes ? C'est-à-dire qu'on taxe les entreprises alors ? C'était une de vos propositions de campagne. Bill Gates, c'est quand même pas un dangereux marxiste, trotskiste, à ma connaissance. Il a beaucoup d'argent. Non mais d'accord, mais lui il le propose. La Corée du Sud, pays le plus robotisé, le fait. Mais c'est ça qui est fascinant chez les élites françaises, une partie de celles qui portent Emmanuel Macron au pouvoir et qui aujourd'hui sont bien payées en retour, bien payées en retour, abondamment, c'est cette ignorance du long terme. Sauf que moi ce qui m'intéresse, c'est la vie de mes enfants, pas le portefeuille à un ou deux ans de ces gens-là. Voilà. Retour dans Mardi, politique sur France 24 RFI avec notre invité Benoît Hamon, fondateur du mouvement Génération. Ravi de vous avoir sur ce plateau. On va parler avec vous des grands dossiers de l'écologie, des européennes qui arrivent. Mais avant, on va vous parler des affaires politiques. La première, l'actualité aujourd'hui, c'est Gérard Collomb qui annonce au journal L'Express qu'il va conquérir, reconquérir la mairie de Lyon. Et par conséquent, il partira en juin 2019. Il quittera le ministère de l'Intérieur. Est-ce que ce n'est pas un peu curieux d'avoir en quelque sorte un ministre qui va être en suspension, ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas rien, qui s'occupe de la sécurité des Français, en suspension jusqu'à juin ? Pourquoi l'annoncer si tôt ? Comment vous lisez le talent ? Parce que ces gens-là se croient tout permis, déjà. Il ne s'est pas fait recadrer par Macron ? Non, mais en même temps, je vais vous dire. Au fond, le sentiment, la première réaction que j'ai eue quand j'ai entendu ça, ça m'a rappelé. Je vais vous emmener un petit peu loin. Mais le dernier rapport parlementaire que j'avais fait, c'était sur le Liban. Et en allant faire mon rapport au Liban, je m'étais rendu compte que les dirigeants de la vie politique libanaise que je rencontrais étaient ceux que j'avais vus à la télé quand j'étais adolescent. C'est une sorte de permanence, de dynastie de permanence. Eh bien, c'est pareil. Gérard Collomb, ça fait quoi ? 30 ou 40 ans qu'il est sur Lyon et il ne pourrait pas passer la main ? Mais il y retourne, là, justement. Mais c'est là, ce que ça veut dire. Ce que ça dit de ce monde-là dont on nous a prétendu qu'il était tout nouveau, tout beau, tout propre, comme un sous-neuf, et qu'en fait, Gérard Collomb va repartir pour un mandat. Est-ce que ce n'est pas une façon de s'en débarrasser ? Non, mais moi, si c'est ça, merci pour les Lyonnais, c'est sympa pour eux. Et si Lyon recycle les ministres dont Macron ne veut plus, je n'en sais rien. Mais c'est bon. Fort heureusement, il y a la démocratie. Et je souhaite, j'espère, que les Lyonnais, et Génération, en tout cas, sera présent dans le débat municipal à Lyon. Et je peux vous dire qu'on y sera fortement. Mais en tout cas, qu'on invitera cette belle ville de Lyon à réoxygéner un petit peu la vie politique locale. Un mot de l'autre affaire qui court depuis des semaines, maintenant l'affaire Benalla. Alexandre Benalla va être auditionné demain matin par la commission d'enquête du Sénat. Les sénateurs LREM, la République en marche, ont décidé de boycotter cette audition pour dénoncer l'intrusion du Sénat dans une affaire judiciaire. Pour vous, cette affaire, est-ce qu'elle est loin d'être terminée ? Écoutez, moi, j'ai tout le départ dit que c'était plus une affaire Macron qu'une affaire Benalla. Parce que, comment se fait-il que tout cela soit possible dans l'entourage immédiat, parmi les intimes du président de la République ? Bon. Après, la question qu'on peut se poser, c'est le bruit que tous les dirigeants autour, au gouvernement, la garde des Sceaux, M. Castaner, M. Griveaux, le président de la République qui prend son téléphone pour appeler le président du Sénat pour que cette audition n'ait pas lieu. Mais que craignent-ils ? Que redoutent-ils dans cette audition ? Que sait M. Benalla et qu'ils ne veulent pas entendre ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont fait plus de bruit autour de cette audition qu'ils ont mérité sans doute. Il était devenu un peu incontrôlable depuis quelque temps. Vous avez entendu des déclarations qu'il a faites contre la commission d'enquête, contre les sénateurs, des gens qui ne respectent pas la dette peut-être. Oui, 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 oui. C'est peut-être ça qui est craint aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas. Dans cette affaire, ne nous trompons pas. Celui qui est en cause à travers le fonctionnement de ses propres équipes, c'est Emmanuel Macron. Mais est-ce que vous dites comme certains que c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs alors qu'il est mis en examen donc la justice s'occupe de faire son enquête ? Est-ce que là, il n'y a pas de doublon ? Est-ce qu'il doit aller devant les sénateurs ? Il sera lu au début de cette commission d'enquête probablement une lettre de la garde des Sceaux qui rappelle les points sur lesquels la commission d'enquête parlementaire n'a pas à interroger M. Benalla. Donc tout le monde connaît ça par cœur. La réalité c'est que c'est l'immense embarras du président de la République dans cette affaire et moi je ne sais pas ce qu'il redoute mais manifestement il redoute quelque chose. Alors les ennuis d'Emmanuel Macron ont commencé cet été avec cette affaire Benalla et s'est poursuivi dans un registre différent avec la démission de Nicolas Hulot qui avait voté pour vous d'ailleurs à la présidentielle. Son successeur François de Rugy affirme qu'il peut lui concilier économie et écologie. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous pensez que la solution réside dans la décroissance comme certains et que l'économie est mauvaise pour l'écologie ? Non mais ce n'est pas l'économie qui est mauvaise pour l'écologie. C'est un système qui accumule notamment le système capitaliste tel qu'il fonctionne aujourd'hui qui a besoin de tant d'énergie pour produire qu'il finit par menacer la pérennité de l'humanité sur cette planète. Qu'il finit par nous exposer à des risques de submersion liés à la fonte des glaciers qu'il accélère le réchauffement climatique qu'il dégrade sinon la biodiversité. Bref on en est là. La dernière conférence climat elle a eu lieu à San Francisco les délais donnés par les scientifiques sont plus des délais à 20 ans plus à 15 ans à 10 ans ils disent il faut éviter d'ici deux ou trois ans un scénario à plus de 2 degrés en inversant la courbe des émissions de gaz à effet de serre deux trois ans c'est de ça dont on parle c'est pas à 10 générations là c'est donc en 2020 il faudra que d'ici 2020 on ait inversé cela qu'a dit Nicolas Hulot il a dit il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre au moment où je vous quitte qu'il n'y en avait au moment où j'ai été nommé ministre et j'ai échoué j'ai échoué parce que un modèle économique constant si on ne change rien si on écoute on continue à égoutter les lobbies qui vous disent l'écologie doit s'arrêter là où les intérêts économiques et financiers commencent nous n'y arriverons pas il a dit les choses aussi simplement que cela et c'est un appel au réveil des consciences donc c'est la force de l'économie sur l'écologie mais c'est qu'il faut changer le modèle de développement notre manière d'entreprendre notre manière de produire notre manière de consommer il y a plein de choses qu'on peut faire si le président de la république mettait au défi l'intelligence française notre capacité d'innovation nos ingénieurs nos entrepreneurs les salariés de dire comme le président Kennedy l'avait fait pour la conquête spatiale de dire en 10 ans nous serons tout là-haut sur la lune là on ne lui demande pas ça c'est de dire je vous fixe un objectif je fixe un objectif à la nation et je me fais fort au niveau du continent européen d'atteindre les mêmes objectifs qu'en 2050 selon les scénarios qui sont sur la table notamment le scénario dit néga-watt la France n'émette plus soit neutre en carbone zéro carbone il faut faire transformer notre modèle agricole il faut changer nos mobilités il faut isoler les logements donc revoir notre politique dans le bâtiment il faut modifier nos process de production bref nous mettre tous autour de la table pour imaginer cela alors peut-être qu'on n'y sera pas exactement en 2050 peut-être sera en 2060 c'est un objectif colossal le zéro carbone en 2050 mais ce n'est pas du tout colossal vous dites il ne peut pas y avoir d'économie gentille non d'écologie gentille oui pardon non mais c'est un absus d'écologie gentille ça veut dire que vous êtes un partisan de l'économie méchante pénible contraignante ce que je veux simplement dire c'est que si vous écoutez les lobbies vous diront que le glyphosate on ne peut pas le changer oui on peut ça va leur réduire leurs bénéfices à un moment mais ce n'est pas grave moi ça ne me pose pas problème alors oui ce sera jugé comme méchant oui il faudra des mesures qui soient des mesures qui favorisent ou qui limitent la circulation des voitures alors comment on peut faire quelque chose de positif comme à Dunker gratuité de transport public on prend plus le transport public tous les territoires ruraux mais évidemment que ça pose des grandes questions sur le travail ferroviaire sur la manière dont on substitue d'autres modes de transport au fait d'être obligé d'utiliser sa voiture et on utilisera toujours des véhicules individuels mais nous sommes en capacité aujourd'hui il y a l'intelligence il y a les labos de recherche il y a les ingénieurs pour faire pour mettre en oeuvre ce scénario là il faut quoi qu'est-ce qu'il manque il manque un président de la république qui y croit un président de la république qui s'intéresse au moyen et long terme un président de la république qui s'intéresse au monde qu'il laissera aujourd'hui et c'est là que c'est fascinant il répète ou récite les leçons de ses professeurs de l'économie libérale on a l'impression c'est ça qui est incroyable qu'on a un président de la république qui récite ses leçons de l'ENA alors le budget il faut diminuer donc on a moins de profs pas d'argent public en plus à l'hôpital public etc. il faut déréguler le marché du travail donc il n'innove pas du tout selon vous mais dans quoi il n'innove nulle part mais donnez-moi une innovation qu'est-ce qui est innovant qu'est-ce qui change par rapport à d'autres pays que n'ont déjà fait les Thatcher les Reagan etc. mais regardez quand vous dites le progrès etc. c'est vrai que et puis sur Benalla comme toutes ces affaires-là bon parlons de l'innovation il va au Danemark mais au Danemark c'était incroyable ça sur les gaulois réfractaires il vante le modèle danois mais la reine du Danemark qui est pourtant une monarque mais c'est inenvisageable au Danemark quel est le quart des privilèges du président de la République française donc c'est là que c'est incroyable c'est que il y a quelque chose d'immature dans la 5ème République mais qui est encore plus souligné par cette forme de jouissance du pouvoir d'Emmanuel Macron que je juge là aussi immature mais vous dites il faut changer nos modes de fonctionnement mais par exemple le principe de précaution est inscrit dans la Constitution est-ce que ça ça n'empêche pas justement que l'écologie soit alliée à la science au progrès et ce principe de précaution empêche justement vous avez raison il empêche mais il y a même s'il y a encore des patrons aujourd'hui pour vous demander de le faire sauter de la Constitution parce que ce serait un frein à la recherche et à l'innovation mais la poursuite logique du principe de précaution cela eût été comme je le proposais à l'élection présidentielle que quand il y a des réunions entre ministres avec des fonctionnaires et qu'il faut arbitrer les décisions on ne les arbitre pas comme c'est le cas aujourd'hui en fonction de leur impact sur la croissance de la richesse matérielle et qu'on les arbitre en fonction de leur impact écologique aussi et environnemental on ne peut pas se désintéresser de cet impact là or aujourd'hui c'est le cas il n'y a pas ce principe de précaution il n'est jamais véritablement appliqué dans les arbitrages qui sont rendus au sommet de l'Etat et c'est cela qu'il faut changer rendez-vous compte aujourd'hui on vous dit telle décision est bonne si on estime qu'elle fait 0,1 point de croissance en plus alors après croissance ou pas croissance vous vous rendez compte que ça ne change rien en termes d'emploi et puis vous vous dites mais qui a absorbé ce 0 point de croissance là qui ? pour l'essentiel le capital et pas le travail et bien je pense aujourd'hui que ce modèle là cette forme d'intoxication qu'on a à la croissance est un modèle obsolète alors pardonnez-moi on va passer aux européennes donc en Italie le mouvement 5 étoiles s'est allié à la ligue de l'extrême droite en Allemagne l'une des dirigeantes de Die Linke vous avez vu a créé un mouvement anti-migrant comment vous analysez ces alliances en quelque sorte contre nature et ces mutations idéologiques qui touchent l'extrême gauche allemande dont s'est inspiré d'ailleurs Die Linke Jean-Luc Mélenchon il y a des mouvements en Italie et en Allemagne qui sont indiscutables où en clair l'extrême gauche considérant qu'elle a perdu le vote des classes populaires pense que pour le reconquérir il faut avoir un discours qui soit un discours plus ferme à l'égard des migrants sinon anti-migrants et qui repose sur une théorie économique totalement fausse c'est l'afflux de migrants sur nos territoires et ce qui explique les bas salaires et des droits des droits du travail qui se dégradent là où nous savons tous que ce ne sont pas les migrants ici qui expliquent les bas salaires mais la concurrence de pays à faible coût du travail comme la Chine etc. c'est comme ça mais donner du crédit à cette théorie là finit par légitimer ce que racontait l'extrême droite depuis des années et des années et vous avez le résultat de manière très claire en Italie où aujourd'hui le pays le parti qui est le plus fort dans les intentions de vote 35% des intentions de vote pour les européennes en Italie c'est qui ? l'ex-parti fasciste la ligue de monsieur Salvini et pas le mouvement 5 étoiles qui était censé avoir gagné les élections première chose si ça se passe comme ça ailleurs il y aura le même résultat je le dis simplement dans un contexte où les nationalismes montent partout laisser entendre que sortir de l'Europe abandonner la construction européenne pourrait avoir une issue heureuse je n'y crois pas il n'y a pas de déconstruction heureuse de l'Europe je ne crois pas que face au nationalisme une solution qui dise moins d'Europe ou pas d'Europe ait d'autres résultats que de renforcer le nationalisme lui-même c'est pour ça que moi je suis ferme sur deux choses je refuse la dérive austéritaire et libérale de l'Europe et je refuse qu'on jette l'Europe avec le libéralisme alors à propos des migrants et de l'Allemagne dont parlait Roger ce parti qui s'est créé qui est nouveau qui s'appelle Aufstehen ce qui veut dire debout je crois en allemand et qui a un discours assez peu conciliant en effet avec les migrants vous disiez il y a quelques jours je ne veux pas d'un Aufstehen à la française et vous disiez en même temps une aile de la gauche populiste y compris en France et pourtant sur cette voie de qui vous parlez comme vous dites ça je parle clairement il y a des dirigeants mais attendez on va écouter je vais vous demander si vous pensez à ce genre de déclaration je crois que l'Europe qui a été construite c'est une Europe de la violence sociale comme nous le voyons dans chaque pays chaque fois qu'arrive un travailleur détaché qui vole son pas aux travailleurs qui se trouvent sur place tout ça est une folie et je vous le dis cette Europe là les peuples ne cessent de vous le dire ou bien vous la changez en faveur des êtres humains ou bien nous la quitterons tous car personne n'a plus envie de vivre dans un espace pareil s'il s'oppose au moindre fait de sa propre vie pour se développer soi et ses enfants je suis en désaccord avec ça je suis en désaccord un travailleur polonais ne vient pas voler le pain du travailleur français il est aujourd'hui instrumentalisé par des gens qui baissent le coût du travail mais il n'est pas là pour voler le pain du travailleur français et je le dis encore moi je crois en la démocratie la France elle est libérale depuis 30 ans je ne propose pas de quitter la France et je suis aussi européen aujourd'hui par conviction et mon objectif politique il est que pour dire les choses simplement c'est que la démocratie et les peuples fassent irruption dans un jeu aujourd'hui qui est monopolisé par la commission européenne les gouvernements principalement technocratiques et libéral et qu'on fasse irruption pour changer l'agenda européen notamment sur la question climatique parce qu'allez-vous me dire comment on va c'est quoi l'écologie franco-française non je n'allais pas vous dire ça non mais moi je vous le pose la question ça n'existe pas donc raison de plus pour pouvoir pour vouloir rester là-dedans donc voilà oui j'ai un désaccord en tout cas avec cette prise de parole mais là alors là en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon faisait allusion aux travailleurs détachés et là au fond les migrants dont on parle on sait bien que ce n'est pas les polonais ce sont les afghans ce sont les syriens mais là ce n'est pas ce dont il parle quand il parle des travailleurs détachés il parle de on ne parle pas des migrants non mais moi je vous parle des migrants parce que c'est de ça qu'il s'agit en Europe vous vous êtes favorable à une politique d'accueil très ouverte aux migrants mais je suis pour la fin de l'hypocrisie sur la fermeture des frontières ça n'existe pas et puis quand vous fermez les gens rentrent mais vous ne savez pas qui rentre vous vous rendez compte que ce qu'il fait de la main d'oeuvre clandestine on s'est ouvert non plus enfin par moins non mais si par définition pourquoi est-ce qu'un type comme Charles Pasqua était favori à une politique d'immigration pourtant pas un grand un type en matière d'ouverture le plus remarquable parce qu'il disait vaut mieux savoir qui rentre chez nous donc moi je veux savoir qui rentre chez nous et je pense que la minimum des dignités c'est de le faire donc première chose je veux qu'on arrête cette hypocrisie des frontières fermées mais après vous me parliez de ce parti allemand oui moi j'ai un désaccord fondamental mais est-ce que Mélenchon ils sont la porte mais non mais il y a des dirigeants Mélenchon il me fait d'ailleurs il faut qu'il s'arrête avec cette posture victimaire à la France insoumise à chaque fois qu'on dit quelque chose on a l'impression que il y a un concert de pleurs pour dire oh là là vous nous calomniez etc. moi je calomnie personne il y a des dirigeants de la France insoumise qui ont pris des positions alignées sur Sarah Vangennech très bien que Jean-Luc Mélenchon s'en désolidarise très bien ce que je veux simplement dire c'est que ça n'empêche qu'on a un vrai débat sur l'Europe oui on peut et on peut l'avoir respectueusement moi je n'envisage pas et je le dis je n'envisage pas en tout cas de dire que si on ne fait pas le plan A que je défends et bien le plan B c'est la sortie de l'Europe si la France insoumise a changé d'avis formidable mais qu'elle l'assume qu'elle dise clairement cela mais discute-en-en tranquillement plutôt que que de faire des concerts je veux dire de pleurs en mode nous sommes victimes nous sommes calomniés tout ça c'est pas très sérieux sur l'immigration est-ce que vous pensez qu'il faut à chaque fois qu'un bateau se présente comme l'Aquarius il faut accueillir les gens qu'il y a à bord et quand les personnes sont en danger oui ce dont on parlait avec l'Aquarius c'est de la non-assistance à personnes en danger nous n'avons pas respecté les conventions internationales dans ce domaine là nous avons été d'une hypocrisie totale et quand Emmanuel Macron veut jouer le match l'extrême droite les nationalistes contre le libéralisme mais d'un côté le libéralisme tue l'Europe il dit les progressistes c'est vous qui dites libéralistes libéralistes d'accord mais bon on n'est pas obligé de reprendre les éléments de langage de l'Elysée personne ne voit le moindre progrès non parce que vous dites il dit que voilà ce qu'il dit la réalité c'est que cette politique là tue à petit feu l'Europe la politique austéritaire et libérale on le voit parce que les nationalistes montent partout là où les nationalistes eux veulent la tuer d'un coup donc dans les deux cas l'Europe elle est morte donc ce qu'il faut faire émerger c'est le troisième homme et le troisième homme ce sont les citoyens qui comprennent bien aujourd'hui que s'il n'y a pas de politique au niveau continental le réchauffement climatique on l'aura et que si on coopère pas entre les peuples tôt ou tard le nationalisme ce sera la guerre et bien dans ce contexte là je le redis moi avec force oui je travaille à un arc d'alliance écologiste progressiste au sens réel du terme attaché à la justice sociale qui partout en Europe autour de mouvements citoyens se disent on peut quand même pas laisser ce match là se jouer et vous me rappelez l'Aquarius mais allez-vous me dire ce que ça a changé pour quelqu'un sur l'Aquarius la position de monsieur Macron de monsieur Salvini alors d'un côté ce que ça a changé c'est que Salvini voilà a montré les muscles et qu'Emmanuel Macron s'est aligné il y a une petite musique qu'on commence à entendre en ce moment c'est dans le fond c'est aligné oui ou non il a ouvert un port français non Frédéric oui mais c'est fini c'est fini ah oui mais bon donc acte qu'il y a Salvini et Macron pour un réfugié c'est pareil voilà voilà c'est parti